Et bien bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Régor, on se retrouve aujourd'hui pour continuer les reviews de nostalgie sur le manga Naruto. On était au tome 2, chapitre 9, on s'est arrêté, donc là on va lire, on avait lu le chapitre 8. Je ne sais plus trop ce qui se passe, je vais feuilleter vite fait, voir un peu, ouais, c'est l'annonce comme quoi ils ont été reçus dans l'équipe de Ninja, en mode Kakashi qui avait interdit à Naruto de manger parce qu'il n'avait pas respecté les règles, et Sasuke qui avait donné son repas, donc Naruto c'est un manga qui m'a beaucoup marqué. Je suis content de reprendre la lecture de ce manga, je suis assez content de vous retrouver pour cette review. Donc du coup je vous explique comment ça va se passer, je vais potentiellement lire plusieurs chapitres dans cette review, donc on va commencer à partir d'une œuvre jusqu'au je ne sais pas combien dans le titre de la vidéo, vous aurez jusqu'au combien ça a été fait. Donc je vais essayer d'être un peu plus carré dans la manière de faire mes reviews, c'est-à-dire je vais lire le chapitre, je vais noter les points qui m'intéressent et je vais essayer d'être carré et de bien développer mes pensées. Voilà donc de retour dans ce flot de nostalgie, Naruto c'est un manga qui date en vrai, attendez la publication ça date de quand ? 2002, achevé d'imprimant en juin 2023, dépôt légal avril 2002. Donc du coup on retourne dans les débuts du manga, avant que ce soit seulement focus sur Naruto, à l'époque où il y avait plusieurs personnages, où on suivait l'évolution de plusieurs personnages, avec les épreuves, avec l'examen des Chunin, avec Zabuza, il y avait plein de trucs cools à l'époque. Donc du coup c'est parti, let's go pour lire le chapitre 9 et je reviens tout de suite derrière vous pour vous faire la review. A tout de suite. Ok, je viens de finir de lire le chapitre. Ce que j'aime bien dans le manga Naruto, c'est que les chapitres sont à la fois consistants et à la fois légers. C'est facile de suivre l'histoire, c'est facile de se concentrer sur l'histoire, c'est facile d'apprécier l'histoire. Et en même temps, il se passe des choses, il y a des explications, et l'univers il est, comment dire, l'univers il est développé, et c'est très intéressant. Donc le chapitre commence, Naruto, Sasuke et Sakura sont en position pour capturer leur cible, et leur cible se révèle être un chat, le chat de la femme du seigneur du feu. Et donc du coup, suite à ça, Naruto il commence à craquer, il se dit, wesh, parce qu'on allait leur donner une mission de babysitting, des missions vraiment pas cool. Et donc du coup, Naruto il veut des missions plus compliquées. Naruto veut des vraies missions. Et donc du coup, moi j'aime bien cette scène, parce qu'en réalité, je ne sais pas comment expliquer. A l'époque, Naruto, quand tu lisais ça, tu sais que j'étais gamin, et genre les mangas, ils sont toujours un peu dans le spectaculaire, dans l'épique. Toutes les œuvres, elles cherchent à sublimer le moment et à montrer des scènes stylées. Donc le fait que ce soit expliqué qu'en fait, les ninjas, ils soient dispatiés en plusieurs hiérarchies, c'est-à-dire qu'il y a les aspirants ninja, les ninjas de classe moyenne, les ninjas de niveau supérieur et le Hokage, c'est assez intéressant. Et voir Naruto évoluer dans cette hiérarchie, je trouve ça super intéressant. En réalité, je n'en étais jamais vraiment rendu compte. Mais Naruto, tout au long de son histoire, il évolue en tant que ninja. Et c'est super, super, super intéressant à suivre. Donc du coup, le Hokage, suite à une petite punchline de Naruto, il dit « Bon, ok, je vais vous donner une mission un peu plus compliquée. » Et donc du coup, ils ont une mission d'escorte. Ils doivent escorter Tazuna, le méga charpentier, vers au Pays des Vagues, une petite archipel. Et à ce niveau-là, Naruto, Kakashi explique du coup qu'il y a différents types de ninjas, il y a différents pays ninjas. Et du coup, il explique... Je ne sais plus comment ça se crée l'explication. L'explication, on va l'écrire comme ça, des pays ninjas. Donc du coup, il y a Kakashi qui explique qu'en gros, il y a cinq grands pays ninjas, le village de Kiri, le village d'Iwa, le village de Suna, le village de... Je vais regarder sur... Celui où il y a le Rekage, c'est Kumo, je crois. Je crois que c'est Kumo. Un truc du genre. Ouais, Kumo. Et donc du coup, c'est assez tôt dans l'histoire en réalité que ça nous est balancé, ce genre d'informations. Naruto, on n'a pas encore pu le voir vraiment évoluer. Je veux dire, ça a été un peu speedrun parce que c'est un peu comme ça, les mangas. Genre, ils ont un impératif temps. Ils ne savent pas combien de temps ils vont être publiés. Ils ne savent pas si le manga va marcher. Donc du coup, au début, quand les auteurs, les mangakas font leur histoire, ils ont cette tendance à speedrunner. Parfois, ils donnent tout dès le début. Et parfois, ils speedrunnent, ils avancent l'histoire assez vite. Et donc du coup, l'explication des pays ninja, je ne vais pas vous la faire. Mais en gros, il y a cinq grands pays qui ne dépendent pas du gouvernement. Il y a cinq grands villages ninja qui sont dans les cinq grands pays. Les cinq grands pays, ils ont leur propre gouvernement. Les villages ninja, ils évoluent en parallèle de ces gouvernements. Et donc du coup, voilà, c'est assez intéressant de teaser maintenant les okage, les reikage, les mizukage, les tsushikage et les kazekage. Et c'est vrai que Naruto, c'était ça qui était stylé à l'époque. C'était vraiment l'idée de se dire, ouais, lui, il a ce grade-là, lui, il a ce niveau-là, lui, il fait ce jutsu. Enfin, je ne sais pas, c'était un délire, c'était un kiff. Voilà, donc le manga, le chapitre se termine. Donc le charpentier Kakashi, il explique qu'en gros, il est pays ninja parce que la discussion s'y prêtait. Puis ensuite, il explique qu'ils ne vont pas affronter d'autres ninjas parce que c'est qu'une petite mission d'escorte. Et donc du coup, le groupe est attaqué par des ninjas. Donc deux ninjas qui, je n'ai pas regardé, mais je crois qu'ils viennent du pays des brumes. Ils viennent du pays des brumes, de souvenirs. On voit leur visage, je crois. Ouais, ils viennent du pays des brumes. Et donc du coup, la mission, comme vous le savez potentiellement, parce qu'en gros, les révues de nostalgie, ça part du principe qu'on a déjà regardé Naruto. Et donc du coup, ça risque de spoiler. Donc je ne sais pas si c'est une bonne idée de découvrir le manga avec cette vidéo. Mais donc du coup, Kakashi se fait attaquer. Il se fait enchaîner. Il se fait découper en morceaux. Et donc du coup, les deux ninjas qui sont là en mode oké, un de moins à qui le tour. Et du coup, voilà, ça lance le scénario. C'est ça qui est bien en fait avec Naruto. On recommence depuis le début. C'est que l'arc Zabuza qui va avoir lieu maintenant, c'est un arc assez clé dans la psychologie de Naruto. Je veux dire, au début, Naruto, c'est juste un vilain garnement qui fait des blagues et qui veut devenir un ninja. Mais c'est dans cet arc-là qui va évoluer. C'est aussi le premier arc. C'est aussi là où il va avoir lieu son premier entraînement. Et donc du coup, je trouve que c'est assez intéressant de suivre Naruto à cette époque-là. À une époque où il avait encore tout approuvé. À une époque où il n'était pas encore over-cheaté avec les pouvoirs de tous les bijoux dans le bide. Et donc du coup, c'est assez intéressant même. Ça fait redescendre un peu l'échelle de puissance. Parce que moi, Naruto, c'est un manga que j'aimais beaucoup jusqu'à un certain seuil. Moi, j'ai regardé jusqu'à Idan et Kakuzu de la Katsuki. Je n'avais pas regardé Pain. J'ai fini par regarder Pain un peu plus tard. Mais en fait, je trouvais que les combats commençaient à prendre une ampleur trop titanesque. Et au début, Naruto, c'était vraiment des combats subtils, des techniques, de la stratégie. Ce n'était pas une échelle de puissance. Je suis plus puissant que toi, donc je gagne. C'était vraiment, je suis plus stratégique que toi, plus technique que toi. Donc j'arrive à sortir mon épingle du jeu. Voilà, donc en gros, là, l'arc se lance. Fini les missions de classe C, de classe D, E, F, ce que vous voulez. C'est là où il va y avoir du lourd. On se fait attaquer par un groupe de ninjas. Reste à voir ce qui va se passer. Et donc du coup, voilà. On va lire le chapitre 10 tout de suite parce que là, je suis dans la lancée. Je me sens bien de le lire. Et je reviens tout de suite derrière pour vous faire la review. A tout de suite. Ok, lecture du chapitre 10 établie. Excusez-moi, j'ai oublié de noter le numéro du chapitre. Donc on reprend là où ça s'est arrêté dans le chapitre 9. Les frères démons, c'est-à-dire les deux ninjas de Kiri qui décident de s'en prendre à Naruto. Du coup, Sasuke décide d'intervenir. Il ne reste pas paralysé par la peur. Il saute dans les airs. Il balance un shuriken pour stopper la chaîne. Un kunai pour bloquer le tout sur un arbre. Les deux frères, ils sont immobilisés. Sasuke, il atterrit sur leur gant, leur griffe. Il en balance deux coups de pied comme ça dans la tête. Les deux frères se détachent de la chaîne. Ils foncent sur Naruto. Il y en a qui foncent sur Tazuna. Sakura est pour protéger. Sasuke, il arrive pour protéger Sakura. Et du coup, Kakashi, en fait, il n'était pas mort. Mais dans cette petite scène, on voit à quel point Sasuke l'avance au début du manga par rapport à Naruto. Je veux dire, il sait se battre. Il connaît des jutsu, il connaît des techniques. Il est technique. Il est doué. Il est pertinent. Il est attentif. Il est motivé. J'en sais rien. Mais Sasuke, il a une longueur d'avance sur Naruto. Du coup, Naruto qui n'a rien pu faire. Il paranoie un peu. Ensuite, Kakashi, après son intervention, il dit qu'il est resté dans l'ombre pour savoir qui était leur cible. Il avait besoin de ça pour... Il avait besoin de le savoir pour continuer ou pas la suite. Et du coup, on apprend que Tazuna est menacé par des ninjas. Donc du coup, ça change toute la donne. Ça fait que du coup, voilà. Vu que Tazuna est menacé par des ninjas, ce n'est pas une mission de A, B, C, D. Ce n'est pas une mission de rang C. C'est minimum une mission de rang B. Et donc du coup, il aurait fallu faire appel à des ninjas plus haut gradés. Et donc du coup, il commence à hésiter à retourner au village. Avec la blessure de Naruto, ça fait un bon... Parce que les griffes des frères démons étaient enduits de poison. Donc du coup, Kakashi commence à réfléchir, à se dire, allez, on va rentrer au village. Là, ça a l'air d'être trop chaud pour nous. En plus, Naruto, il est blessé. Et Naruto, il se motive. Il se plante le kunai dans la main parce qu'il devait faire vider son sang pour éviter que le poison circule. Et donc du coup, il balance la punchline. Je promets sur la douleur qui me la sert d'utiliser ce kunai pour protéger Tazuna. On ne rentrera pas tant que la mission ne sera pas accomplie. Et donc du coup, on apprend un peu plus que du coup, Tazuna, il est menacé par des ninjas. Et notamment un en particulier qui a été engagé par un individu. Et du coup... On apprend que le personnage de Zabuza Bomoshi entre en scène. Et donc du coup, un des personnages que je trouve le plus charismatique, un des méchants les plus charismatiques de Naruto, il était au début de l'histoire. Je ne sais pas si les fans actuels de Boruto, ils auraient ne serait-ce que le moindre souvenir de Zabuza. Mais donc du coup, c'est dans cet arc-là qui est dans le premier vrai arc de Naruto qui a introduit ce personnage de Zabuza. Avec sa grosse épée qui fait la taille de deux buildings. Et donc du coup, il dit qu'il va s'occuper lui-même d'exécuter Tazuna. Et donc du coup, ça nous tease la suite. Naruto, ils vont continuer la mission. Zabuza, il va venir les attaquer. Et donc du coup, voilà. Donc je vous avoue que là, j'ai lu deux chapitres. Je suis assez content d'avoir lu ces deux chapitres. Ça fait du bien de lire Naruto. Mais je ne sais pas, je n'ai pas trop la tête à lire la suite, pour être honnête. Je trouve que là, c'est déjà assez cool que je suis revenu faire des revues de nostalgie sur Naruto. Et que du coup, j'ai lu deux chapitres. Moi, ce que j'aime bien dans le début de Naruto, c'est vraiment le fait que c'était léger. En fait, il y a parfois des sujets qui sont abordés, comme la solitude, les objectifs, les rêves. Il y a ce délire shonen, mais c'est léger. C'est à la fois consistant et léger. Je ne sais pas comment expliquer. C'est comme des pâtes al dente. C'est bon à déguster. Donc là, du coup, il y a Zabuza qui est tisé. Je vais peut-être dire un troisième chapitre pour faire trois chapitres. J'aime bien l'idée de faire trois chapitres. Mais là, je n'ai pas grand-chose à dire sur ce qui se passe. Le combat, il était stylé. Il faut dire ce qui est. Donc, du coup, c'est bien dessiné les combats de Naruto. C'est un truc de fou. C'est compréhensible. Tu comprends ce qui se passe. Tu comprends le mouvement. Tu comprends l'action. Tu as l'impact de l'action qui est retranscrit. Et donc, du coup, on va lire le chapitre 11. Enfin, ça s'appelle 11e épisode débarquement. On va le lire tout de suite. Et je reviens tout de suite d'ailleurs pour vous faire la review. A tout de suite. Voilà chapitre 11 lu. Donc, du coup, on reprend sur... Là, on s'est arrêté. Naruto qui s'est ouvert la main pour faire couler son sang. Pour éviter l'empoisonnement. Kakashi lui dit, oula, fais gaffe. Si tu perds trop de sang, tu vas crever. Mais il commence à cicatriser grâce au pouvoir du démon renard à neuf queues. De l'autre côté, on a du coup Tazuna qui décide de parler avec Kakashi un peu plus sérieusement. Et donc, du coup, il explique qu'en gros, il a été pris pour cible par quelqu'un. Par Gato, le mania du transport maritime. Donc, Gato, ce n'est pas un personnage mémorable. Moi, je me souvenais de lui. Je ne me souvenais même pas de son... Je ne savais même pas qu'il avait été nommé. Mais il n'est pas très développé en réalité. C'est juste le méchant cliché de l'arc. Le vrai boss de cet arc, c'est Zabuza. Et donc, du coup, il nous explique que voilà, le pays des vagues, c'est un pays pauvre. Avoir le contrôle sur les transports maritimes, ça permet d'avoir le pouvoir et d'être le chef à contester. Et du coup, il explique aussi que du coup, Gato, il voit mal la construction du pont parce que ça pourrait aider le pays à se développer. Donc, du coup, il veut la mort de Tazuna afin que le pont ne soit pas terminé. Pour garder l'emprise financière et budgétaire ou je ne sais pas trop quoi sur le pays des vagues. Donc, du coup, Kakashi, il écoute ça. Tazuna, il sort. Ouais, au pire, ne me protégez pas. Ce n'est pas grave. Il y aura juste mon petit-fils qui va chialer une journée. Puis, il m'oubliera. Et au pire, ma fille aussi qui va pleurer et tout. Et qui ne moudira jamais les ninjas du village caché de Konoha. Et donc, du coup, Kakashi accepte d'escorter Tazuna malgré les circonstances de la mission. Il accepte de le transporter. Et donc, Tazuna fait du chantage d'affectifs et je ne l'ai pas noté. Bref de chez Bref. C'était à une époque où le manga, il était plus simple. Et donc, du coup, le vrai truc intéressant de ce chapitre. Excusez-moi, je vais juste vérifier l'orthographe d'un prénom. Ouais, ça s'écrit bien comme ça. Et donc, du coup, j'avoue que là, je suis un peu hypé par ce combat. Je l'ai un peu oublié. Du coup, je ne vais pas vous mentir. Mais du coup, Zabuza va affronter Kakashi dans le chapitre 12. Donc, du coup, je suis assez hypé par le combat. Je pourrais peut-être même commencer à le lire maintenant. Je ne sais pas. Il est 14h50. Je suis à 15 minutes de vidéo. Je me dis que faire des reviews d'environ 30 minutes, ça pourrait être utile. Mais en réalité, je me dis que je vais garder la suite pour plus tard. Parce que ça, c'est l'évite. J'ai un manga, une fois que tu l'as terminé, il faut l'acheter. C'est des sous, les mangas. Et donc, du coup, voilà. Donc, c'était la lecture des chapitres 9, 10, 11. Donc, le manga Naruto est un très bon manga. Il faut dire ce qu'il y a pour moi jusqu'à peine. Pour moi, jusqu'à peine, Naruto, ça vaut vraiment le coup. Et donc, du coup, voilà. Donc, j'ai lu Naruto. Je n'avais pas utilisé que j'allais lire Naruto dans les shorts ou dans les vidéos. J'avais parlé d'autres livres. J'ai déjà fait des reviews sur Meiru Ito. J'ai déjà fait des reviews sur Skyward. C'est des œuvres que je vous invite à aller regarder pour découvrir un peu, de regarder un peu les autres reviews que je fais sur les autres mangas. Peut-être que ça vous aiguillera sur d'autres œuvres que vous pourriez regarder et kiffez vous aussi. Et donc, du coup, voilà. Donc, dans les prochains chapitres, Zabuza va affronter Kakashi. Hâte de voir ce que ça donne. Et donc, du coup, on va s'arrêter là, nous, pour aujourd'hui, au niveau de la review. Rien à dire. De toute façon, il n'y a pas d'hypothèse à faire. Le manga, il est déjà terminé. Mais c'est assez cool, moi. Franchement, ça me rappelle des souvenirs un peu. Genre, quand j'étais petit comme ça, que j'avais 12 ans et que je lisais mon Naruto. Et que j'étais là en me disant, trop fort, Naruto. Ouah, Sasuke, il est trop balèze. Ah, Sakura, qu'est-ce que tu fais ? Putain, ça a quelque chose. Ouah, et enfin, bref, c'était une époque, une autre époque. Et du coup, ça me fait du bien de retourner avec nostalgie dans la lecture de ces chapitres qui ont bercé mon enfance. Et donc, du coup, voilà. C'était Laguerre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à laisser un commentaire. Lancez la discussion. Dites-moi ce que vous, vous avez pensé du début de Naruto. Si vous préférez Naruto au début ou si vous préférez Naruto Shippuden. Peut-être qu'il y a deux écoles, je n'en sais rien. Je pense que je finirai par lire Boruto quand j'aurai fini de relire tous les mangas Naruto et donc, du coup, tout Naruto Shippuden en manga. Mais voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Laguerre. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour plus de vidéos. Prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501